J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Dissolution de l'Assemblée par Macron, voici ce que ça implique réellement. Coup de tonnerre dans la sphère politique française après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Concrètement, qu'est-ce qui va changer ? On vous explique. Ce dimanche 9 juin, le Rassemblement national, dont Jordan Bardel a occupé la première place, a obtenu plus de 30% des voix lors des élections européennes, soit plus du double des suffrages recueillis par la liste de la majorité présidentielle. Une victoire après laquelle le bras droit de Marine Le Pen a délivré un discours solennel en appelant notamment Emmanuel Macron à ne pas rester sourd face aux messages portés par les Français. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Finalement, il n'aura pas fallu très longtemps à Emmanuel Macron pour réagir à ce revers et répondre à Jordan Bardella. Le président français a en effet pris la parole quelques minutes seulement après les résultats pour faire part de sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Une première depuis 1997. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Cette décision prévue par l'article 12 de la Constitution en France est un véritable coup de théâtre. Elle implique la fin immédiate du mandat des 577 députés qui pourront néanmoins tenter de se représenter lors des élections législatives. Elle va aussi marquer le début d'une période d'instabilité au sein du gouvernement puisque tous les projets législatifs en cours sont suspendus en attendant d'être présentés à la nouvelle Assemblée. En premier lieu, il doit renoncer à l'agenda qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre. La désindexation des pensions de retraite. La nouvelle hausse des prix de l'énergie dès cet été. La casse de notre modèle social ou encore l'application du pacte asile et immigration qui prévoit d'intensifier la répartition des migrants dans les communes de France. Emmanuel Macron, qui ne dispose que d'une majorité relative, pourrait voir le rassemblement national prendre une place très importante au sein de ce gouvernement puisque Jordan Bardella pourrait débarquer à Matignon pour succéder à Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Selon plusieurs observateurs, il s'agit d'un pari foutanté par le président de France. Le calcul de l'Elysée, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'une fois au pouvoir, le RN se ridiculisera et l'expérience s'arrêtera là. Les Français constatent tant qu'ils sont incapables d'exercer le pouvoir et reviendront vers leurs élites traditionnelles. A expliquer Philippe Moreau-Chevrolet, président de l'agence MCBG Conseil.